Hello, on sort aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme chaque vendredi nous allons parler d'une nouvelle race de chiens et cette fois-ci on va s'attaquer au tout petit et mignon Basenji, l'extraordinaire chien du Congo Le Basenji est originaire des régions boisées du bassin du Congo où il est élevé pour la chasse depuis 5 millénaires J'aurais absolument jamais parié sur cette origine Avec le dingo, il est considéré comme un membre basal du clade des chiens domestiques Tous deux ont des particularités similaires comme le fait de ne pas avoir d'odeur distinctive et d'utiliser des vocalises différentes des autres chiens En effet, le Basenji n'aboit pas Mais contrairement à ce que pourraient penser beaucoup de gens qui pourraient s'intéresser en se disant Super, un chien qui fait pas de bruit J'y ai pensé la première après avoir été traumatisé à avoir des petits chiens qui aboient tout le temps Mais il n'aboit peut-être pas Mais à l'inverse, il glousse et il semblerait chanter comme un tyrolien A cause de la forme unique de son larynx Alors inutile de vouloir l'acheter en se disant Cool, c'est un chien qui n'aboit pas Ça n'empêche pas qu'il ne fait pas de bruit C'est comme les huskies Ils entendent ça pas beaucoup aboyer Mais un husky qui chante, c'est pas forcément plaisant pour tout le monde Mais pour en revenir au Basenji C'est un chien qui a une allure élégante Avec ses membres longs et fins Et il est souvent décrit comme étant le chien idéal Et ça, idéal, c'est vraiment propre à chaque personne Affectueux, calme, protecteur mais aussi indépendant Il est sociable avec les autres animaux mais garde son instinct de chasseur Vif et très intelligent Il n'est pas très facile à éduquer et parfois désobéissant Notamment quand il suit une piste en utilisant son excellent flair S'il a besoin de nombreuses sorties et d'exercices Il peut néanmoins s'adapter à la vie en appartement Mais sera plus heureux avec un jardin A condition de ne pas l'y laisser toute la journée Et de lui apporter des sorties régulières Et attention toutefois en hiver Avec son absence de sous-poil Il ne supporte pas le froid Bah oui, il ne faut pas oublier non plus qu'il vient du Congo Et du côté du standard Le Basenji fait de 40 à 43 cm au garrot Pour un poids, on va plus petit que les dernières vidéos Dans lesquelles j'ai parlé de plusieurs races De 9,5 à 11 kg Son poil quant à lui est court, luisant et serré Avec une absence de sous-poil Et la couleur de sa robe peut être fauve et blanc Noir et blanc Et les marquages bringés sont possibles Et son espérance de vie va de 12 à 14 ans Donc de mon côté cette race m'a intéressée pendant un temps Je m'y suis renseignée J'avoue que le côté, pour avoir vécu beaucoup avec des chihuahuas Qui ont énormément aboyé Je trouvais ça sympathique Ce côté vendeur du petit chien Qui finalement n'aboit pas Mais finalement je ne suis pas sûre que je suis prête A entendre un tyrolien dans la maison Si jamais il a décidé de chanter toute la journée Et puis finalement Il est petit, c'est bien sympa Il a un très beau physique Je ne le dis pas le contraire Il est vraiment dans pas mal de caractéristiques Mais le côté chasseur est beaucoup trop sportif Il faut savoir être raisonnable Et ce n'est absolument pas fait pour moi Et de toute façon toute la catégorie 5 Je crois que c'est même pas la peine d'y penser En tout cas j'espère que malgré tout La vidéo sur le Basenji vous aura plu Si vous n'hésitez pas à liker Commenter, partager Surtout à vous abonner Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Bye Bye